Les villages Lamba Lamba et Mupompa sont en proie à des tourmentes avec la présence accrue des hommes en uniforme. Le cri d'alarme est donné ici par l'interfédéral du Casaï baroblique Kabeya Kamuanga du Parti Union pour le Développement Social et Communautaire, UDESC, d'Isaac Mouamba Kalongi, actuellement en séjour aux Etats-Unis d'Amérique. Bien avant le SOS de l'UDESC, le chef coutumier Lamba Lamba que la dénonçait, sur Radio Okapi et sur Top Congo FM, l'insécurité grandissante dans son village de Lamba Lamba, des morts d'hommes et l'errance de la population cherchant refuge dans la forêt. L'UDESC s'est aussi référé aux dénonciations de l'ongle SFO baroblique DH du 16 août 2017 qui exigeait une enquête sur des incidents, tout en condamnant l'usage disproportionné de la force par les policiers à l'encontre de la population. La députée Eugénie Chikawa Mulomba, élue de Kabeya Kamuanga, déclarait en octobre 2016, « Je dénonce ce qui se passe chez nous, dans notre territoire de Kabeya Kamuanga, spécialement à Knankuna, le centre du territoire à Mupompa, Lamba Lamba, à Kadima Diba partout jusqu'à Mnokamba, parce que les autorités du pays sont à la recherche des miliciens de Kamuinadzapu. Et elle avait appelé les dirigeants du pays à intervenir rapidement pour ne pas exterminer un peuple abandonné à lui-même et à la communauté internationale de faire pression sur tous les dirigeants sur tous ceux qui ont une parcelle d'autorité sur ce territoire. En avril 2016, le quotidien Le Potentiel relevait également, dans un article, la dénonciation du président de la société civile de Kabeya Kamuanga, Théophile Kazadi, et confirmée par l'administrateur du territoire, Sylvain Kankolongo, accusant les forces armées de la RDC, FARDC, de tracasser la population de Kabeya Kamuanga. Deux ans auparavant, soit janvier 2014, la presse évoquait des conflits, créés de toutes pièces selon l'UDESC, entre les habitants de Lamba Lamba et de Empatu d'une part, affrontant depuis 2001 leurs frères de Dibaya des villages de Chisola et Cumande, de l'autre. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'UDESC note que tous ces appels relèvent d'un fond commun. Il s'agit d'attirer l'attention de l'autorité des deux Kazaï sur les désastres découlant des conflits fratricides qui ont créé une grande désolation et les troubles qui ont poussé les jeunes à l'incivisme et à l'errance, à l'exode et à l'exil. C'est le cas des enfants, petits-enfants et neveux du grand chef Lamba Lamba Bitangile Yiteo, Isaac Mouamba Kalongi, leader du Parti Rivé sur le Développement Social et Communautaire, etc. Du jour au lendemain, ceux-ci se sont retrouvés tassés dans la brousse, pris entre deux feux, dépourvus des conditions de vie élémentaires, vivant dans un dénuement indescriptible à cause de l'injustice, de la pensée unique. Plus on s'adonnait à la délation du tenant du pouvoir, mieux on était vu et considéré, et moins on était exposé à la disette, à la prison, sinon à la mort certaine. Et le cas de Camouinan Zappu en est bien une illustration récente, a indiqué un haut cadre de l'UDESC. Ainsi, ces enfants, petits-enfants et neveux du grand chef Lamba Lamba ont survécu et subsisté dans cet état de misère absolue, jeté sur les chemins sans issue de l'exode, laissant derrière eux leur parti politique, l'UDESC, et de nombreux militants qui y ont adhéré, cherchant l'espace d'expression et de liberté, de paix et de bonheur dans la dignité, en dénonçant le mépris et la haine. En attendant, toute cette population a été indexée et assimilée à l'opposition traditionnelle radicale à cause des positions souvent tranchées du feu et sienne de chise et que dit. Pourtant, cette population n'a commis une quelconque infraction devant mériter une telle aversion de la part de l'autorité politique et administrative du pays, si ce n'est le fait de s'exprimer différemment, de manifester son désaccord sur la gestion de la républica et contre les dictates du caïd de la région kazaïenne. Considérés comme des troubles faits, tous ceux qui ont décrié le système de la pensée unique qui s'est installé au pays à la manière des pays totalitaires se sont exposés à des humiliations, des tortures et tant d'autres brimades, endurant des pires douleurs physiques et morales dans ces villages du territoire de Kabeya Kamuanga. C'est la raison de l'exil de Lamba Lamba habitant Jiléitéo et Isaac Muamba qu'a longi afin de préserver leur vie, explique ce cadre de l'UDESC. Entre temps, l'opinion se demande sur les raisons réelles de ces troubles dans ces patelins du pays où il nia ni bitume, ni électricité, ni investissement et encore moins du travail. Toutefois, le territoire de Kabeya Kamuanga a vu naître feu et sienne de chise et que dit Wa Mulamba, considéré comme le père de la démocratie congolaise. Ainsi que bien des professeurs de renommée internationale, des évêques, curés catholiques et bien d'autres serviteurs de Dieu, etc. L'UDESC, pour sa part, demande à l'autorité provinciale et à ses services de diligente et une enquête afin de redonner à cette population désespérée l'espoir de vivre à nouveau dans la paix dans leur pays.